Un jeune laveur auto avait trouvé la mort au violon du 18e arrondissement de Cocody-Palmeray le 14 novembre 2021. Les policiers mis en cause dans cette affaire ont été mis aux arrêts selon le journal Le Patriote. L'opinion nationale avait été choquée le dimanche 14 novembre 2021 suite au décès au violon du commissariat du 18e arrondissement de Cocody-Palmeray du jeune Ahmed Konaté, laveur auto. Rappel des faits avant son décès, le jeune Ahmed Konaté était employé depuis février 2021, dans un lavage auto dans la commune de Cocody. 48, 48, heure avant son décès au violon, Ahmed Konaté et son collègue reçoivent un véhicule qu'il lave sans problème. Quelques temps après le client est revenu chercher sa voiture et a quitté les lieux. Plus d'une heure, le client revient à nouveau dans le lavage auto pour se plaindre de ce qu'une pièce manque dans son véhicule. Le lavage auto n'est pas responsable de la perte de la pièce. Ahmed Konaté et son collègue soutiennent ne pas être responsable de la perte de la pièce. Le client va se plaindre chez la gérante sans gain de cause. Le propriétaire du lavage auto est joint au téléphone. Il fait savoir qu'à partir du moment où le véhicule quitte le lavage, tout ce qui pourrait advenir ne les engage aucunement. Le client grogne, murmure et menace. Il s'en va et revient une énième fois dans le lavage auto, cette fois avec des policiers du 18e arrondissement. Lire aussi Côte d'Ivoire, un jeune laveur auto meurt au violon d'un commissariat de la Riviera, Anche-Caisse y ouvre une enquête. Ses agents de la police embarquent la gérante qui était enceinte au moment des faits, le jeune Ahmed Konaté et son collègue qui seront placés en garde à vue. Le propriétaire du lavage est ensuite joint par le commissariat pour l'informer que ses employés sont en garde à vue. La suite, on la connaît. La gérante a été relaxée. Le 14 novembre 2021, le jeune Ahmed Konaté est malheureusement passé de vie à trépas pendant sa garde à vue au violon du commissariat du 18e arrondissement. Trois policiers emprisonnés 5, 5, mois après ces incidents, le journal Le Patriot a appris ce 27 avril 2022 que les policiers mis en cause dans cette affaire ont été déférés à la maison d'arrêt militaire d'Abidjan, Mama. Le dimanche 14 novembre 2021, le jeune Ahmed Konaté décède de façon mystérieuse après avoir été mis en garde à vue au commissariat du 18e arrondissement de la Riviera 3. Et ce, suite à une accusation de vol. Lire aussi Côte d'Ivoire, un jeune homme présumé voleur d'un téléphone portable ligoté et brûlé vif par ses amis suite à l'enquête diligentée par le commissaire du gouvernement l'amiral Ange Kessy, 3, 3, policiers ont été mis aux arrêts et déférés à la maison d'arrêt militaire d'Abidjan. Un procès pour situer les responsabilités s'ouvrira très bientôt au tribunal militaire d'Abidjan, lit-on dans le journal Le Patriot du 27 avril 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada